Les femmes de Guinée tombaient pour la cause de notre patrie. Mesdames et messieurs, braves femmes de Guinée, le nouveau sentier ouvert par le CNRD pour le peuple de Guinée qui tient compte de ses préoccupations est certes complexes. Mais je reste convaincu que, ni derrière les mêmes idéaux, des justices sociales, des paix et des progrès, nous atteindrons nos objectifs. Aussi et surtout, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt les préoccupations formulées par votre porte-parole à la personne, Madame la ministre, de la promotion féminine et de l'enfance et des personnes vulnérables. Je tiens à vous rassurer que le gouvernement inscrira ses préoccupations dans ses priorités au cours de la transition, car j'ai grande conscience que les femmes qui constituent la majorité de notre population contribuent efficacement à notre œuvre commune de consolidation de la paix et de l'unité nationale. Ce rôle ottoman social, qui est le vôtre, doit être compris et sauvegardé par tous nos compatriotes. D'or et déjà, à la suite et en entendant d'autres initiatives et actions aussi importantes les unes que les autres, j'ai instruit au Premier ministre, cher du gouvernement, de prendre toutes les mesures diligentes pour donner le fait à l'octroi à 300 groupements de femmes de subventions non remboursables. Notre pays, à l'instar et grand des autres pays, célèbre la femme à ses jours très historiques, le 8 mars. Mon épouse, ma fille et moi voulons profiter de cette occasion pour vous souhaiter individuellement et collectivement à une grande bonne fête. À travers le temps, nombreux sont les sacrifices que vous, les femmes, avez consentis pour parvenir à ces nouveaux démancipations et des droits. Nous voulons saluer la mémoire et le courage de vos démanciers. Aussi, nous avons une pensée pour toutes et celles des campagnes, des villages et des parties très réculées du pays qui donnent de leur sang et de leur sueur pour nourrir, éduquer et participer à la vie socio-économique de notre pays. Nous avons aussi une pensée pieuse pour les nombreuses anonymes qui, par leur travail quotidien, participent à faire bouger les lignes. Nous avons une grande pensée pour les femmes qui ont embrassé le métier des arts. Je fais une mention spéciale à celles qui sont présentement en opération extérieure et à travers le monde. Je n'oublie pas également les épouses de nos voyants soldats qui contribuent à l'équilibre de notre cher pays. Je parlais tantôt des sacrifices des affaires, mais il y en a bien d'autres à faire. La femme ne doit plus être marginalisée à cause de sa féminité. La femme ne doit plus être battue. Et surtout, la femme ne doit plus être violée. La femme ne doit plus être mutilée. La femme, plus que quiconque, mérite l'éducation et le respect. La femme est ce que nous avons le plus cher au monde et ce que nous avons de plus profond. Bonne fête à toutes les femmes. Vive la femme, Guylaine. Je vous remercie. Merci, Hasson. Merci, Hasson. Merci à vous, les braves femmes. On ne m'entend même pas. Merci à vous, les braves femmes. Merci aux braves femmes de la Guinée. Merci à toutes les braves femmes de la Guinée. Merci autant que vous êtes. Vous êtes vaillantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le président qui vous rend hommage, autant que vous êtes. Et parce que vous le méritez, mes chères dames. Le président de la République, il vous rend hommage, mes chères dames. Parce que vous le valez bien. Et le chère donne également pour remercier cet homme qui les tient, qui les a dans le cœur, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est parti ! ... 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